La Banque mondiale a produit un rapport sur la situation juridique des femmes dans différents pays. C'est pour voir au niveau de chaque pays où est-ce qu'on en est par rapport à l'avancée des droits des femmes. Ce rapport a concerné 173 pays et ce qui est important c'est que parmi les 173 pays, le rapport nous indique que dans 90% de ces pays, il y a des lois discriminatoires par rapport aux droits des femmes. Et puisque l'objectif de ce rapport c'est de voir comment lever les obstacles pour atteindre l'égalité aux femmes, on s'est dit que ce rapport interpelle toutes les organisations de promotion et de protection des droits des femmes. Par rapport au Sénégal, ce qu'on a vu c'est que le rapport n'a pas beaucoup parlé du Sénégal. Par rapport aux autres pays qui ont été visités, c'est vrai qu'il a visité ce rapport à parler du Sénégal, mais il n'a pas tellement insisté sur le Sénégal. Pourquoi ? Peut-être sur le plan de la législation, le Sénégal est très en avance par rapport à beaucoup de pays. Nous avons des textes de loi qui vraiment par rapport à l'avancée des femmes sont là et bien pris par le Sénégal. Maintenant, nous ce que nous voulons c'est la pratique de ces textes de loi, l'effectivité des droits qui ont été énoncés dans ces textes de loi. Et par rapport à cette effectivité, nous avons toujours dit ce qu'il faut, c'est essayer d'harmoniser les conventions internationales de promotion et de protection des droits des femmes qui ont été signés et ratifés par notre pays avec la législation interne. Parce que tant que cela n'est pas fait, il sera difficile de rendre effectifs les droits des femmes. Ça c'est d'un. Deuxièmement, vous savez que tous les programmes économiques, politiques et sociaux qui ont été élaborés par le gouvernement ont effectivement pris en compte le genre. Mais qu'est-ce qui manque ? C'est l'affectation de ressources à ces différents programmes pour que cette prise en compte du genre soit effective, soit une réalité. Donc au Sénégal, ce qu'il nous faut c'est harmoniser, c'est affecter des ressources suffisantes aux programmes et aux politiques qui ont pris en compte le genre. Vous savez, par rapport aux fonciers, il faut dire que nous n'avons pas de discrimination textuelle. Aussi bien la constitution que les conventions signées ratées par le Sénégal, en passant par la loi sur le domaine national, nous n'avons pas sur le plan des textes de discrimination des femmes par rapport à leur accès aux fonciers. Maintenant, c'est que dans la réalité, effectivement, les femmes n'acceptent pas aux fonciers. Et des rapports nous ont indiqué que 70% des femmes travaillent la terre, mais 13% des femmes sont propriétaires de terre. Et ça c'est grave pour le Sénégal. Ce que vous dites, les femmes exploitent la terre, mais n'ont pas la propriété de cette terre-là. Maintenant, les discriminations nous viennent des présenteurs socioculturels, de la religion, par rapport à l'héritage et tout. Et c'est ce qui fait que quand même, pour combattre cela, il faut aussi bien l'État que les organisations de la société civile, qui travaillent sur la promotion des droits des femmes, continuent de mettre l'accent sur la sensibilisation, mettre l'accent sur le plaidouaille auprès des autorités, pour qu'au niveau des ministères qui s'occupent de la promotion des femmes, que ces ministères-là intègrent dans leur programme de vastes campagnes de sensibilisation au niveau de l'intérêt du pays, pour quand même que les mentalités puissent changer. C'est juste ça, et l'AG est en train de faire le maximum en animant des forats, des causeries à l'intérieur du pays, dans les régions, pour quand même éveiller les femmes par rapport aux procédures d'accès aux fonciers. Il y a autre chose aussi, c'est l'accès aux ressources. Ça aussi, c'est un principal handicap pour les femmes au Sénégal. C'est vrai que du point de vue textuel, ils n'auront pas de problème, mais pour les ressources, les femmes n'ont pas accès aux ressources comme elles voudraient. Vous savez que le secteur informel, les femmes travaillent beaucoup dans ce secteur informel. Mais malheureusement, il faut que ces femmes puissent accéder au financement. Et quand je dis financement, je parle de financement important, pas de financement qui fait que ces financements-là sont mis ailleurs. Si c'est des financements à cause, parce que quand même les femmes ont fait l'effort de se regrouper en réseau et en alliance, c'est pour pouvoir bénéficier de financements importants pour pouvoir produire, pour pouvoir mettre en condition et pour pouvoir exporter les produits qu'elles travaillent. Vous savez, l'AGS, depuis plusieurs années, je peux dire plus de dix ans, travaille sur cette question, sensibilise les gens sur cette question. Et ne serait-ce que la semaine dernière, lorsque le Réseau national des femmes rurales a eu son activité dans les Nyailles, l'AGS a lancé à l'endroit de ces femmes-là ce message-là pour leur dire qu'il faut qu'on évite le gaspillage dans les cérémonies familiales. Parce que cela constitue un handicap pour notre développement, parce que c'est de l'argent qui est gaspillé, qui n'est pas épargné, qui est gaspillé et qui n'est pas investi. Donc les femmes, par rapport à cet argent qui est gaspillé, n'ont pas de retour d'investissement. Donc là, effectivement, l'AGS, depuis des années, sensibilise, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais quand même, de plus en plus, on a vu que les femmes sont de plus en plus conscientes et font de plus en plus attention à cette question du gaspillage. Sous-titrage Société Radio-Canada